Et le ministre de l'économie est notre invité. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Alexandra Ben Saïd. Bruno Le Maire, vous ne vous êtes pas exprimé depuis l'annonce du confinement jeudi. Merci d'avoir choisi France Inter. D'ailleurs, est-ce que vous vous dites confinement ou est-ce que comme Emmanuel Macron, vous trouvez que le terme n'est pas très adapté ? Je ne crois pas que les débats linguistiques soient ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Ce qu'ils attendent, c'est que nous puissions lutter avec efficacité contre le virus. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de services de réanimation sont saturés. Et puis qu'on protège l'économie, qu'on protège les commerçants qui sont fermés aujourd'hui avec la nouvelle règle de restrictions sanitaires. Et je veux le dire très clairement ce matin, nous continuerons à faire le maximum pour les commerces qui sont fermés. Ils sont 90 000, 90 000 commerces supplémentaires. C'est un peu moins que ce qui avait été annoncé il y a deux jours. Parce que nous avons décidé avec le Premier ministre de laisser ouverts les fleuristes, de laisser ouverts les concessions automobiles pour ne pas impacter derrière les chaînes d'industrie automobile. Mais il faut une mobilisation totale à nouveau pour ces commerces qui sont très durement touchés par ces règles sanitaires. Et qui sont pour certains très en colère. Je voudrais qu'on commence par écouter ensemble, si vous voulez bien, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, Jacques Cressel. « Depuis toujours, on nous dit que les commerces ne sont pas des lieux de contamination. L'étude de Pasteur, encore sortie il y a deux jours, le dit. Et là, les seules mesures qui sont prises concernent le commerce. Puis enfin, on nous avait dit surtout qu'il y a une chose qu'on ne refera jamais. C'est la distinction essentielle de l'essentiel et la fermeture des rayons de l'essentiel des grandes surfaces. On a compris, les Français trouvaient ça absurde. Donc on ne le refera jamais. Résultat, ça a été refait. Quand votre enfant à 10 ans, dans la salle de la cour d'école, déchire son pantalon, c'est naturellement essentiel de pouvoir le remplacer au plus vite. Et c'est un produit de première nécessité. Quand votre four ou votre frigo casse, c'est un produit de première nécessité. Donc ça, il ne s'agit pas d'élargir à tout, mais d'avoir des choses un peu intelligentes. Voilà, ça c'était Jacques Cressel, le représentant de la délégation du commerce. Bruno Le Maire, on est reparti pour un débat sur les biens essentiels. Ça va être bizarre dans les rues. On va avoir les coiffeurs ouverts, les esthéticiennes fermés, on va avoir les pyjamas 2 ans pour acheter et les pyjamas 3 ans. Non, est-ce qu'on repart en absurdi ? Absolument pas. D'abord, je le reconnais avec humilité, il n'y a pas de solution parfaite. Bien entendu, la seule solution parfaite, c'est le retour à la vie normale. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et ce retour à la vie normale ne dépendra que d'une seule chose. La vaccination du plus grand nombre possible de Français, en respectant les objectifs qui ont été fixés par le Premier ministre. C'est la seule solution de long terme, on le sait tous. Dans l'intervalle, nous prenons les solutions qui sont les plus adaptées. Je ne dis pas qu'elles sont idéales. Bien entendu, vous savez, je suis ministre de l'économie. Si nous pouvions laisser tous les commerces ouverts, si l'économie pouvait tourner à plein régime, je serais le plus heureux des ministres de l'économie. Je suis là pour que l'économie tourne vite, tourne fort, crée des emplois, se transforme vers la décarbonation. Et il est évident que ces mesures ne sont jamais idéales. Simplement, nous avons voulu respecter des règles qui, je crois, sont compréhensibles par tous. On veut éviter le brassage de population. Donc on ferme les grands centres commerciaux de plus de 20 000 m² en France, de plus de 10 000 m², là où il y a des mesures de restrictions sanitaires, comme en Ile-de-France. Je cherche à ouvrir le plus grand nombre possible de commerces, malgré tout, parce que ça participe aussi, non seulement de l'activité économique, mais du moral des Français. Mais comment vous expliquez les exceptions ? Pourquoi les fleuristes, par exemple ? Les fleuristes, tout simplement, parce que derrière, il y a toute une filière. Il y a l'horticulture, parce que les fleuristes vendent quasiment la moitié de leur stock au moment du printemps. Et donc, pour eux, ce serait extraordinairement pénalisant. Pourquoi les chocolatiers ? Parce que nous avons Pâques qui arrivent et qu'ils font une très grande partie de leur chiffre d'affaires dans cette période-là. Donc, nous essayons de prendre en compte la réalité de la situation de chaque commerçant. Et puis derrière, pourquoi on m'a posé aussi la question sur les concessions automobiles ? Et parce que derrière, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont concernés. Et que nous avons essayé, au dernier confinement, de fermer les concessions automobiles ou de faire des clauses qui étaient un peu trop complexes. Moyennant quoi, ça a eu un impact sur les chaînes de production automobiles. Donc, sur l'emploi salarié et sur les ouvriers, nous avons voulu l'éviter cette fois-ci. Donc, vous voyez, nous faisons du sur-mesure. Je n'ai pas du tout la prétention que ce soit idéal. Mais ça correspond à chaque fois à une logique simple. Garantir la sécurité sanitaire des Français, tout en préservant au maximum l'activité économique et les commerces. Donc, Bruno Le Maire, il y a des perdants. Je pense en particulier aux magasins de vêtements. Et eux, on peut dire qu'ils connaissaient une crise depuis dix ans. Et là, depuis les gilets jaunes, la grève sur les retraites, ils connaissent cela depuis un an. Ils vivotent les magasins de vêtements. Alors, ils vous alertent, ils vous disent, nous, on a fait rentrer les stocks pour les collections de printemps. On va devoir payer les fournisseurs fin mars. On a aussi le problème des loyers. Ça, ce sont les petits commerçants indépendants qui vous disent, il faut toujours qu'on paie les loyers. Il y a un sentiment de colère et de détresse. Est-ce que vous l'entendez chez ces magasins de vêtements, par exemple ? Bien sûr. Bien sûr que j'entends la colère, la détresse, la fatigue aussi de beaucoup de commerces. Je n'ai pas cité les restaurateurs. Je rappelle qu'ils sont fermés maintenant depuis des mois. Des mois. Et qu'ils souffrent dans leur chair de ces contraintes sanitaires de ne pas pouvoir reprendre leur activité. Moralement, c'est extraordinairement difficile. Donc, nous avons pris quatre décisions supplémentaires pour aider les commerces qui sont les plus pénalisés par les restrictions sanitaires. D'abord, sur les stocks qui concernent directement les magasins d'habillement, j'ai demandé au ministre délégué au PME, Alain Griset, de trouver d'ici la semaine prochaine une solution pour traiter la question des stocks avec les commerces de l'habillement. Une solution pour traiter, ça peut être quoi concrètement ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui concrètement, parce que ce sont des sujets qui sont très compliqués. Mais j'ai toute confiance dans Alain Griset. Il trouvera une solution adaptée pour cette question des stocks de l'habillement. S'agissant des commerces qui ne sont fermés que le week-end. Parce que dans les Alpes-Maritimes, par exemple, ils ne sont fermés que le week-end. Or, vous n'avez accès aux fonds de solidarité que si vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires. Donc si vous êtes fermé le week-end, vous perdez 20, 25, 30% de votre chiffre d'affaires, mais pas 50%. Donc vous êtes pénalisé, vous n'avez aucune indemnisation. J'ai donc décidé que désormais, le fonds de solidarité, pour ces départements où les commerces se sont fermés le week-end, vous pourriez avoir accès aux fonds de solidarité dès lors que vous perdez 20% de votre chiffre d'affaires. Ce ne sera plus 50%, mais ce sera 20% de perte de chiffre d'affaires le week-end. Vous avez accès aux fonds de solidarité. Pour toutes les entreprises ? Toutes les entreprises qui sont fermées, qui sont fermées le week-end dans ces départements, auront accès aux fonds de solidarité dès lors qu'elles perdent 20% de leur chiffre d'affaires. Troisième sujet pour ces restaurateurs qui ont repris un restaurant au mois de septembre, au mois d'octobre. Qui ont fait des investissements, qui l'ont rénové, qui se sont dit on va ouvrir en novembre ou plus tard en décembre. Allez, au pire, on va rouvrir en janvier 2021. Ils n'ont toujours pas rouvert, mais ils ont des charges fixes. Chaque mois, ils doivent payer, par exemple, leur loyer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de dispositif pour ces reprises d'activité. Désormais, nous traiterons la reprise d'activité, nous couvrirons l'intégralité des charges fixes des entrepreneurs qui ont repris une activité au cours des mois derniers, qui n'ont pas pu faire de chiffre d'affaires. Donc, ils n'ont pas de chiffre d'affaires de référence, mais ils payent quand même chaque mois le loyer, les charges fixes. Nous indemniserons leurs charges fixes. Enfin, quatrième dispositif qui va se mettre en place à partir du 31 mars. Nous mettons en place le dispositif charges fixes pour les plus grosses entreprises. qui ont un million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, vous l'aviez annoncé. Oui, mais je veux annoncer aussi que même pour de plus petites entreprises qui ne font pas un million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont particulièrement pénalisées, je pense à tout le thermalisme qui aujourd'hui souffre terriblement dans un certain nombre de territoires, en particulier des territoires ruraux, pour les parcs à thèmes, pour le sport indoor. Toutes ces entreprises-là, même si elles ne font pas un million d'euros de chiffre d'affaires, elles auront accès à ce dispositif de charges fixes qui sera disponible sur le site du ministère le 31 mars et qui prévoira une couverture des charges fixes jusqu'à un montant de 10 millions d'euros. Donc, quatre annonces ce matin importantes. Oui, très importantes parce qu'elles veulent témoigner d'une chose très simple. Le quoi qu'il en coûte, annoncé par le président de la République il y a maintenant un an, « Comme je m'y étais engagé » restera la réalité du soutien de l'État au commerce tant que ce sera nécessaire. Ces annonces-là, ça va coûter combien ? Ces quatre nouveaux dispositifs ? On est à 1,2 milliard d'euros supplémentaires uniquement pour les quatre semaines à venir de règles sanitaires plus dures dans un certain nombre de départements, dont la moitié pour le seul fonds de solidarité. 600 millions d'euros pour le seul fonds de solidarité. On a le sentiment que ça repousse la sortie de crise. Je ne crois pas du tout. Et c'est le deuxième message que je voudrais faire passer ce matin. D'abord, nous continuerons à protéger, mais nous allons aussi accélérer la relance économique. Parce que ce que je constate, et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez sur l'Europe précédemment, c'est que cette crise, elle est aussi une opportunité formidable pour l'économie française. L'économie française a montré que dès qu'on levait les règles sanitaires, elle avait une capacité de rebond exceptionnelle. Qu'est-ce que je constate ? Moi, je lis tout simplement les évaluations de l'OCDE, les évaluations de l'INSEE. On attend maintenant les évaluations du Fonds monétaire international. Elles nous disent toutes que la France devrait faire une croissance entre 5 et 6% en 2021. Et je confirme notre ambition de parvenir à une croissance de 6% en 2021 en France. Parce que nous avons une capacité de rebond qui est tout à fait exceptionnelle. Ça veut dire que vous croyez au troisième trimestre très fort ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est très clair, et c'est pour cela aussi qu'il est indispensable de faire très attention à ceux qui sont le plus touchés, il y a deux économies en France. Il y a une économie qui est très très durement touchée par les règles sanitaires, par les contraintes sanitaires. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est les magasins de vêtements, c'est ces commerces qui sont fermés. Nous les protégeons. Nous les protégeons totalement. Nous les protégeons durablement. Et puis, il y a une autre économie que je ne voudrais pas oublier, qui est en train de se réinventer, qui se digitalise. Quand on met en place un crédit d'impôt pour la digitalisation, on prévoit 280 millions d'euros, on va en dépenser un milliard. Pourquoi ? Parce que ces PME industriels sont en train d'investir. On est en train d'ouvrir de nouvelles chaînes de valeurs sur l'hydrogène, sur le calcul quantique, sur les pièces de microélectronique dont on a bien vu qu'elles nous manquaient, sur l'espace. Vous allez parler d'espace tout à l'heure. J'étais en Italie hier. Nous avons signé un accord avec nos amis italiens sur la question des lanceurs pour réfléchir aux nouvelles générations de lanceurs. On va en parler en seconde partie. Tout cela, ce sont des opportunités. Et je veux vraiment que, malgré les difficultés du moment immédiat, on n'oublie pas de regarder ce qui est en train de se passer dans l'économie française, une accélération de la transformation vers une économie plus compétitive et décarbonée. Bon, vous restez confiant pour 2021, Bruno Le Maire. Très confiant et très volontariste. Et j'entends le message sur le quoi qu'il en coûte. Et pourtant, on voit bien qu'il y a une petite musique sur la dette qui est en train de se distiller sur la fin du quoi qu'il en coûte. On a eu François Berlirou qui nous a fait une proposition pour cantonner la dette Covid. On a la contribution de la République En Marche. On aura bientôt la contribution de la Cour des comptes. Cette semaine, le rapport de la commission Arthuis. Est-ce que c'est le bon timing de commencer à parler de la fin du quoi qu'il en coûte et de comment il faudra résorber la dette ? Oui, moi je pense que c'est très bien qu'il y ait le débat. Aujourd'hui, c'est le temps du débat sur la question de la dette. C'est un débat démocratique très important. Ce n'est pas, et je vais être très clair aussi là-dessus, le temps des décisions. Le temps des décisions ne doit venir qu'une fois que la croissance sera de retour et que la crise sanitaire sera derrière nous. Mais la dette, elle est certaine. C'est très important, vous savez, je pense que nous avons fait preuve avec le président de la République depuis à peu près un an sur la gestion de la crise économique de beaucoup de méthodes. Et le cœur de cette méthode, c'est d'avancer étape par étape en consultant le plus largement possible. La première étape, ça a été la protection. On l'a lancée en mars 2020 avec le quoi qu'il en coûte. La deuxième étape que j'ai engagée dès la rentrée 2020 et qui s'accélère aujourd'hui, c'est la relance économique. La troisième étape de notre stratégie économique et financière, ce sera le rétablissement des comptes publics. Mais ne refaisons pas les erreurs que nous avons faites en 2009-2010. On a voulu rétablir les comptes publics trop vite. On s'est précipité, on est revenu très rapidement à des règles qui étaient devenues obsolètes. On a tué la croissance dans l'œuf. Je ne ferai pas cette erreur qui avait été faite précédemment. Nous rétablirons les finances publiques parce que c'est nécessaire. Nous le ferons en fonction d'une stratégie qu'il faut définir maintenant. Et c'est pour ça que les débats sont les bienvenus. Mais nous ne le ferons que lorsque la croissance sera de retour et l'épidémie derrière nous. Donc c'est-à-dire 2022, on en parle en 2022. Ça veut dire, on verra d'ici la fin de l'année 2021, début 2022 où nous en sommes. Mais c'est formidable qu'aujourd'hui, avec François Bayrou, avec la majorité, avec l'opposition, il y ait ce débat. Mais est-ce qu'on n'a pas changé le monde ? Je vois que certains se disent, il ne faut pas rembourser la dette. C'est leur droit. Les Français jugeront. D'autres, comme Marine Le Pen, qui nous disent, il faut rembourser la dette, c'est une loi des reins. Mais en même temps, il faut dépenser 40 milliards d'euros supplémentaires en revenant à la retraite à 60 ans. Bruno Le Maire, la dette, elle est soutenable. Les Français jugeront. Nous, nous présentons une stratégie qui est cohérente et crédible. La dette, elle est soutenable. Est-ce qu'on a vraiment un problème de dette ? Ces dernières années, elle a doublé et pourtant en charge d'intérêt, elle nous coûte deux fois moins cher. Mais la dette, Alexandra Ben Saïd, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas la dette en tant que telle qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la dépense publique qui nourrit cette dette. C'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça que j'accuse Marine Le Pen d'incohérence quand elle dit qu'elle veut réduire la dette, mais qu'elle augmente les dépenses publiques. C'est totalement incohérent. Donc le vrai sujet, celui qu'il faut mettre sur la table, c'est quel montant de dépenses publiques voulons-nous ? Avec quelle efficacité ? Parce que les Français vont nous demander des comptes sur l'efficacité de la dépense publique. On veut dire, nous, on veut bien payer nos impôts, mais on veut en retour que nos services publics soient efficaces. Donc ce débat sur la dette cache un autre débat beaucoup plus sensible, beaucoup plus essentiel pour la démocratie française. Quel niveau de dépense publique voulons-nous ? Dans quel service public que nous jugons essentiel ? Et aussi avec quel niveau d'imposition ? J'ai deux questions sur l'actualité Bruno Le Maire pour vous. La première, vous n'en avez pas encore parlé, c'est Danone. Le PDG Emmanuel Faber, confronté à des fonds activistes, il a démissionné, il a été remercié. Quelle lecture vous avez fait ? C'est un problème de gouvernance d'une entreprise privée. S'il y avait eu la moindre inquiétude sur des actifs de Danone, qui sont des actifs de l'agroalimentaire, et contrairement à ce que j'entends dire trop souvent, l'agroalimentaire, ce sont des actifs qui peuvent être tout à fait stratégiques, parce que c'est notre alimentation qui est en jeu, et donc derrière, notre culture. Dans ce cas-là, l'État serait intervenu. Mais dès lors qu'il s'agit d'un problème de gouvernance interne d'une entreprise privée, l'État n'a pas, je souhaite que toutes les entreprises se dotent de cette mission et du sens qui doit être le leur, mais dès lors qu'il s'agit d'un problème de gouvernance privée, c'est au conseil d'administration, c'est à la gouvernance de l'entreprise de prendre ses décisions, pas à l'État. Autre question, on pense ce matin aux salariés d'Ascoval, aux salariés d'Aillange, qui sont inquiets à nouveau, un des financiers de leur propriétaire britannique a déposé le bilan. Ils redoutent l'effet domino. Alors le 9 mars, c'était il y a à peu près dix jours, vous avez dit que l'État serait derrière eux. Dix jours plus tard, on en est où ? Je me suis battu depuis le premier jour pour Ascoval. Je ne laisserai jamais tomber les ouvriers d'Ascoval. Et je voudrais vraiment qu'ils m'entendent. Je ne vous laisserai jamais tomber. J'étais là quand c'était dur. J'ai toujours été là. Et je continuerai à être là. Aujourd'hui, il y a un coup dur, mais il est purement financier. Ascoval se porte bien, Ascoval a les commandes. Ascoval a retrouvé un carnet de commandes avec Aillange et les rails de la SNCF. Donc c'est simplement un problème financier. Par conséquent, nous garantirons, nous l'État français, l'activité d'Ascoval et d'Aillange avec ou sans Liberty. Liberty, c'est le propriétaire. Liberty, c'est le propriétaire financier. Et je débloquerai un prêt de 20 millions d'euros qui sera disponible lundi pour Ascoval de façon à payer les salaires, à payer la fourniture nécessaire pour faire tourner l'usine et garantir qu'il n'y ait pas de rupture d'activité à Ascoval et à Aillange. Je le redis à tous les ouvriers qui nous écoutent, à tous les salariés de ce magnifique groupe Ascoval à Aillange, nous ne vous laisserons pas tomber. Nous sommes avec vous, derrière vous. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci Alexandre Abdelsaïde. On n'a pas encore parlé de vaccination et pourtant c'est la clé. On rejoint maintenant notre correspondant à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !